On est basé à Clermont-Ferrand. Est-ce que tout fonctionne de mon côté ? C'est bon, ça marche. Ok, super. Eh bien, bonjour à tous. Ravie de vous présenter Calcine et notre outil ce matin. J'espère que Thomas va retrouver sa voix par la suite. Rapidement, pour vous représenter Calcine, on est une société créatrice de logiciels informatiques spécialisés dans le tourisme et la promotion d'activités sportives, notamment outdoor. On est basé à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et ça fait plus de cinq ans qu'on travaille en collaboration, notamment avec les offices de tourisme, pour développer notre outil qui est également digital, qui s'utilise in situ et qui est numérique. Je vais vous présenter tout ça. Je vais juste enlever mes petites caméras qui me gênent. Calcine Tourisme, rapidement et succinctement, pour comprendre ce que c'est, c'est une solution qui s'utilise sur support tactile, qui est dédiée aux collectivités, aux hébergeurs, à tout ce qui va être lieu d'accueil des visiteurs, afin de faire la promotion des destinations, des activités, de tout ce qui va être en fait l'écosystème touristique local de proximité. Et notre petite particularité, c'est que nous, on va venir jouer avec un fond de carte 3D et mélanger avec des techniques de jeux vidéo pour ajouter un peu d'immersion à tout ça. La mission de Calcine Tourisme, c'est de valoriser votre territoire et sa géographie, donc pouvoir admirer tout ce qui va être relief, pouvoir, comme je disais tout à l'heure, être en immersion sur la destination, pouvoir la découvrir, et en même temps, faire la promotion de l'activité locale, des acteurs, des sociopros, des activités, des randonnées. Votre avantage, vous, en tant qu'OTI, lieu d'accueil, ça va être un outil pour vous de médiation. On va recréer du lien avec les visiteurs. Ça a plusieurs utilités. Soit vous présentez vous-même, vous partagez votre expérience, ou alors ça peut aussi combler des trop-pleins de visiteurs d'un seul coup. Ça peut être un outil qui s'utilise en totale autonomie. C'est ludique, c'est intuitif, c'est très simple. Mais voilà, on ne remplace pas le travail de l'agent d'accueil. On vient offrir, en fait, un service en plus. On vient aussi regrouper tout ce qui va être brochures. Il n'y a pas de petite carte papier à sortir. Vous avez tout au même endroit. C'est vraiment un outil tout en un, si je peux dire. Au niveau de l'utilisation de votre côté, pareil, c'est très simple. Vous gérez votre SIT, donc vous gérez votre base de données HappyDye, et tout se met à jour. C'est-à-dire que vous changez quelque chose dans votre fiche, l'application, la nuit, elle se met à jour. Ça apparaît dès le lendemain à votre retour. Et comme j'ai pu le dire juste avant, c'est un nouveau service que vous allez présenter à vos visiteurs. Ça modernise aussi le lieu d'accueil. C'est ludique, c'est intuitif. Ça va jusqu'à amuser même les visiteurs qui reviennent plusieurs fois à l'office de tourisme pour refaire leur petit programme. Concernant la navigation, c'est totalement fluide. C'est une application qui est hors ligne. Vous n'avez pas le chargement de la carte en direct quand vous vous déplacez. Tout est intégré à l'ordinateur. Et vous avez ce côté un peu jeu vidéo, immersion, avec la réalité virtuelle. Concernant les fonctionnalités, là j'ai décidé de vous le présenter de deux manières différentes. Vous avez tout ce qui va être mis en avant de parcours, de tracés. Comme je disais, on est quand même spécialisé dans la promotion des activités sportives outdoor. Donc là, je vous ai pris un exemple de randonnée où vous allez retrouver toute votre fiche Appidae sur le menu à gauche et vous allez pouvoir simuler le parcours comme vous vous enregistrez les tracés GPX dans Appidae. Vous simulez le parcours un peu en mode Tour de France où le visiteur va pouvoir se projeter, savoir s'il peut y venir avec sa famille, si c'est difficile, si c'est une boucle, s'il faut qu'il prévoie le retour, etc. Il va déjà prévoir les points de vue qu'il va peut-être croiser, l'altimétrie qui est quand même une donnée hyper importante quand on fait de la randonnée où on va avoir ce qui est fiche, on va appeler ça plutôt fiche service, patrimoine, qui elle, à contrario de présenter un tracé, elle va présenter un point qui va être gélocalisé. Et quand on va cliquer dessus ou qu'on va chercher dans notre menu, pareil, on a notre fiche Appidae. C'est vraiment visuellement que ça va changer. Donc là, on n'a pas cette courbe de simulation. Après, on va retrouver d'autres fonctionnalités qui, elles, sont de tout temps, si je puis dire. Tout ce qui va être boussole, je peux me déplacer sur la carte, j'ai mon menu que l'on va co-construire ensemble pour valoriser les activités, valoriser les socios pros. Et si j'ai la chance d'avoir une connexion Internet en continu, je vais avoir de la donnée chaude, type la météo, les webcams, etc. Bien sûr, l'expérience ne s'arrête pas in situ dans l'office, dans le lieu d'accueil. On va pouvoir, notamment pour les randonnées, télécharger via un QR code, soit mon fichier GPX, soit mon topo guide. Donc, avec juste l'appareil photo du téléphone, ça sera en direct sur le téléphone du visiteur. Mais on peut aller encore plus loin, bien sûr. Si j'arrive. Voilà. On peut aller encore plus loin où nos Calcintouristes proposent une option qui est d'avoir votre application mobile de marque blanche au nom de la destination, compagnon, qui, elle, va s'organiser en cinq onglets. On va retrouver ce fameux scan QR code, parce qu'on pallie au fait que certains smartphones soient un petit peu anciens pour être sûr que ça marche. On va retrouver tout ce qui est information de l'agenda, l'offre touristique, les randonnées, tout ce que je peux retrouver, en fait, sur ma table, sur mon téléphone. On va séparer, pareil, nos fiches randonnées, dans randonnées, enfin, tout ce qui est parcours dans randonnées, tout ce qui est service patrimoine dans l'offre touristique. Et le petit plus, c'est que dès que je regarde sur ma table, j'ai une fiche qui m'intéresse, je scanne mon QR code, la fiche apparaît sur mon téléphone, et je peux, en fait, mettre en favori. Et ces mises en favori vont venir se ranger dans le dernier anglais. Et donc, je vais créer mon petit carnet de route à la journée, à la semaine, au choix. Bien sûr, de votre côté, on va créer un menu ensemble pour mettre en valeur tout ça. Et vous avez juste à gérer votre API pour que ça se mette à jour. Donc, concernant justement la liaison API, rien de plus simple. Une fois qu'on aura prévu cette arborescence de menus ensemble, vous allez créer votre projet sur API. Créer tous vos flux de syndication correspondant à chaque menu qu'on aura défini. Vous nous fournissez l'accès avec l'API et les identifiants. Et ensuite, on va venir insérer chaque flux au bon menu. Voilà. Rien de compliqué. Donc, je vous ai mis quelques petits exemples d'offices déjà équipés. Donc, il y en a même qui sont allés jusqu'à prendre l'option mobile avec salaire, blocage. Mais je vais maintenant vous faire une petite démo en direct de l'application. Je ne l'avais pas lancée pour vous épargner la musique de début. Là, je vais le faire à la souris parce que je pense que c'est plus simple pour le webinaire. Mais bien sûr, normalement, on y va au tactile, D-touch. Je pense que... Mais bon, si je touche mon écran, vous, l'expérience n'est pas la même. Comme je disais, notre application va se composer aux trois quarts de la cartographie 3D où je vais pouvoir découvrir ma destination. Donc aussi, on peut voir qu'on est dans les montagnes, à la plaine. Je vais pouvoir aussi me mouvoir, me tourner à ma guise. Sur ma gauche, je retrouve mon menu préalablement défini. Donc ici, on a décidé de mettre, de séparer les activités et tout ce qui va être service sous forme de POI. Je vais vous montrer une petite randonnée. Donc, je retrouve ma fiche à Pidae avec, voilà, la couleur, la difficulté, si c'est une boucle. J'ai mon altimétrie juste en bas. J'ai ma distance, mon dénivelé, un petit texte, les descriptions que vous pouvez ajouter sur Pidae. Et je vais pouvoir venir, voilà, simuler ma randonnée. Hop ! On va marcher un peu plus vite. Je vais pouvoir mettre en pause. Donc, je vois aussi mon avancée en bas sur... au niveau du dénivelé avec l'altimétrie. Donc, je peux mettre en pause. Je peux regarder le paysage. Voilà. C'est vraiment un... plus qu'une application en fin de compte de promotion touristique. ça peut devenir un jeu. Et j'ai... Bien sûr... Je ne peux pas cliquer sur télécharger parce que j'ai le truc de Zoom qui me gêne. Donc, je ne sais pas comment je peux le remonter. Dénactiver, masquer. Non. Ah, c'est bon. J'ai réussi. Désolée pour le contre-temps. Donc, voilà. Je peux afficher mes QR codes. On scanne les soit avec mon appareil photo directement ou si j'ai l'appli Compagnon, bien sûr, avec l'appli Compagnon pour avoir l'affiche, on rajouterait un troisième QR code. Hop ! Je vais vous montrer aussi à quoi ressemblent les POI. Alors, soit je viens... Je vais revenir à l'accueil. Il y en a plus. Voilà. Soit je viens directement chercher, en fait, dans mon menu. Si je sais que je cherche un hôtel, je vais... Voilà. Ça va me zoomer directement sur mon POI. j'ai ma fiche à Pidae que vous aurez très bien renseignée. Ou alors, je vais avoir aussi une autre façon de chercher. C'est... Voilà. Je sais que je veux loger par là. Je vais cliquer sur ma carte et ça me ressort ma fiche. Voilà. c'est deux systèmes de navigation selon les envies. Donc, je vais avoir aussi en haut à gauche ma météo, mes webcams. Je ne suis pas sûre que ça marche en haut. Ça marche. Je vais pouvoir regarder s'il y a de la neige ou etc. Et le côté un peu fun de nos applications, c'est bien sûr après s'amuser avec le décor en hiver. J'ai mon menu qui respecte les activités hivernales, bien sûr. Et j'ai la neige qui arrive. Donc là, on peut voir les pistes de ski. Même, on peut s'amuser à faire des petites remontées mécaniques, à vraiment animer le territoire pour lui rendre justice. Donc, bien sûr, nous n'avons pas que la montagne. Si j'ai encore un peu de temps, je me permets de vous montrer la mer. Donc, bien sûr, on a un écran de veille aussi. on avait mis un écran qui n'est plus tellement d'actualité. Mais vous pouvez mettre vos vidéos, un diaporama de photos, un message. Là-dessus, aucun souci. Donc ici, voilà. Un peu d'eau. On peut aussi mettre des bâtiments en avant, en les modélisant si vous avez ce type de données. Est-ce qu'on voit les petits bateaux ? Il me semble qu'il y avait des petits bateaux quelque part. Je n'ai peut-être pas celle avec les petits bateaux, mais je vais avoir... j'ai les petits bateaux, pardon. Et je vais avoir aussi des POI sous d'autres formes de fiches. Vous pouvez intégrer des médias, des vidéos, des photos, des PDF, aussi. Mettre des plans, peut-être. etc. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais remettre les commandes parce que je ne vois plus rien. Merci, Léa. On avait deux questions qui se rejoignent. C'est par rapport à l'intégration de GeoTrack. Est-ce que vous prenez les données GeoTrack avec Alkine ? Totalement. Totalement. On peut intégrer les données GeoTrack. On le fait relativement souvent, déjà. L'application... Donc, GeoTrack. Oui, 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 GeoTrack. GeoTrack, il n'y a pas de souci. En fait, toute base de données, ça marche de la même façon. OK. On a une autre question. C'est l'application est automatiquement associée à la borne ou faut-il la prendre en plus ? Il est possible de n'avoir que la borne ? Alors, nous, on fait le logiciel. On ne va pas... On peut, voilà, vous fournir le matériel à l'achat du logiciel. Enfin, vous vendre le matériel, pardon. Mais notre métier, nous, c'est de faire le logiciel. Donc, on vous vendra plus un logiciel tout seul que la borne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une idée des budgets. Alors, ça va dépendre en fait de la quantité d'informations, de la... Je ne vais pas dire de la qualité, mais plutôt de la précision aussi de la carte en fait que vous souhaitez si vous voulez qu'on la mette plus en avant avec des arbres, de l'eau plus animée, etc. Mais, il va falloir compter. donc, on va dire notre prix d'appel, ça va être autour de 6 000 euros. Et après, plus vous ajoutez une application comme celle-ci, ça va être autour de 12 500. Voilà. Et est-ce que vous avez des clients à l'île de la Réunion ? Alors, il ne me semble pas, par contre, on a la Guadeloupe qui arrive. Sous-titrage ST' 501